Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois, et un message conseil pour finir. C'est l'ermite qui vous accompagne, une énergie lente d'introspection, de sagesse, d'apprentissage. On travaille, on travaille beaucoup avec l'ermite, on est dans quelque chose de besogneux, de studieux, de tranquille, et puis il y a peut-être certainement d'ailleurs un besoin de faire la lumière sur une situation en vous-même. Est-ce que c'est de l'introspection ? Est-ce que c'est le fait de découvrir, d'apprendre, de vous former ? En tout cas, ce n'est pas une énergie expansive où on est à la fête, à la récré, etc. Non, on bosse visiblement. Alors, le 8, le 8, qu'est-ce que je dis ? La force, c'est effectivement le 8. La force, le 2 de denier. Le 9 de bâton et encore l'ermite, et vous l'avez en force. Donc, tout ce que vous allez faire en termes d'apprentissage, d'études, de formation, d'introspection, de développement personnel, et de prendre votre temps pour bien étudier la situation, ça, ça va être en votre faveur. Le jugement, le 6 de bâton, le 2 de coupe, le page de denier, la tour, la tempérance, le 5 de bâton, le cavalier de bâton, et le 8 de coupe, et le 8 de coupe pour finir. Bon, là aussi, j'ai de l'introspection et un retour à soi, un retour en vous-même en fin de mois. Allez. Voilà. Vous avez vraisemblablement, alors pour certains, un besoin de se former, d'apprendre, effectivement, pour vous lancer dans une situation, dans une vocation, peut-être un travail, là on a une notion d'être appelé par une vocation, une mission de vie, quelque chose qui est vraiment important, pour nous, mais c'est pas évident. Soit parce que ça bataille avec l'extérieur, quand je dis ça bataille, c'est pas nécessairement, on s'envoie des assiettes à la vigueur, mais ça manque de cohésion, tout le monde n'est pas d'accord, le travail en groupe, c'est compliqué, il y a des circonstances extérieures qui vous freinent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, intérieurement ça vous tiraille, c'est pas évident pour vous, et il y a véritablement des choses à étudier dans la situation, mais à comprendre en vous-même, pour certainement vous mettre aussi, vous mettre en avant, et vous choisir vous, avant tout, dans cette situation. Alors, vous entrez dans le moi avec la force et le deux de denier. Avec la force, on est dans la maîtrise, dans la persévérance, la motivation. Vous êtes en train de jongler, là, avec le deux de denier, alors est-ce que vous êtes en train de jongler avec deux activités, deux relations, deux projets, on est quand même dans le concret, ça peut être symboliquement aussi de jongler avec beaucoup d'activités, et plus de deux, avec le deux de denier, on peut être occupé du matin au soir, on a plein de choses à faire, on a son boulot, déjà au boulot il y a plein de choses avec lesquelles on doit composer, et puis on doit aussi s'occuper de la famille, et puis des trucs à faire avec les amis, et puis tel projet aussi extérieur au travail, qu'on doit mener à bien, enfin bref, on n'a pas le temps de souffler avec le deux de denier, on est sur le pont du matin au soir. Alors, est-ce que vous êtes en train de tenir bon, de vous maîtriser, d'être dans la persévérance, de ne pas lâcher l'affaire, dans un choix véritablement, où vous avez un pied dans une activité, dans une relation, bon, un pied dans une situation, et un autre pied dans une autre situation, et pour l'instant, vous ménagez la chèvre et le chou, vous essayez de concilier les deux, et de faire fonctionner les deux en même temps, en attendant, soit de véritablement vous décider, soit que les circonstances extérieures se fluidifient un petit peu, et que ça vous permette de sortir de cet entre-deux, soit c'est vraiment ce trop-plein d'occupation, et là encore, on a quand même cette idée avec le deux de denier que on jongle, on arrive à tenir l'équilibre, on est dans l'ici, dans le maintenant, on est présent aussi très bien, mais ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir durer ad vitam aeternam, parce que jongler tout le temps, ça devient aussi épuisant, donc pour l'instant, vous tenez bon, maintenant, il y a quand même, et on vous demande, j'y reviens après, de continuer à tenir bon, j'ai quand même l'impression qu'il s'agisse de deux situations, deux options, ou d'avoir un trop-plein d'activités, beaucoup de choses à faire, au bout du compte, ce qui vous est demandé en avril, c'est quand même de bien étudier la situation, et de bien faire, de bien entrer en vous-même, de mener à bien une réelle introspection, pour sentir, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui est fait pour vous, quelle est votre vraie voie, et puis, qu'est-ce que vous faites, pour essayer de maintenir une cohésion, une harmonie, avec l'entourage, alors que finalement, vous vous oubliez aussi, quelque part là-dedans. Alors, la force qui va vous servir, qui va vous soutenir, le neuf de bâton, et l'ermite. Bon, l'ermite, je vous en ai déjà parlé, donc en force, bien évidemment, c'est de faire la lumière sur une situation, c'est de travailler sur vous, d'être dans ce côté aussi lent, tranquille, besogneux, où on étudie, où on prend le temps, et de tenir bon, avec le neuf de bâton. Donc, même si c'est fatigant, même si c'est un peu compliqué, même si l'entourage ne vous soutient pas, ou même si les circonstances extérieures, ne vous facilitent pas la tâche, continuez, continuez à tenir bon, continuez à avancer lentement, je ne vous le cache pas, c'est lent, on a deux ermites dans le tirage, deux ermites qui sont en train de se faire face, ça avance lentement, mais ne lâchez pas l'affaire. Avec le neuf de bâton, on tient bon sur ses acquis, on tient bon sur ce qu'on veut, on est presque arrivé au bout, on en est au neuf. Avec la carte suivante, avec le dix, on aura bouclé la boucle. Mais même si vous avez beaucoup de boulot, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer en même temps, tenez bon. Ok ? J'ai l'impression que pour certains, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner, à vous faire aider, de quelqu'un de sage, d'érudit. Alors ça peut être au sein d'un parcours de formation, de développement d'un projet, de vous faire aider d'un formateur, d'une formatrice, ça peut être d'un coach, ça peut être aussi d'un thérapeute, ça peut être aussi de conseiller, de conseiller dans le registre qui vous préoccupe. Mais de ne pas rester seul, j'ai cette notion ici de sagesse, de personne sage, qui peut vous entourer, qui peut vous apporter un éclairage différent, qui peut vous apporter des informations, qui peut vous aider à apprendre, vous aider à tenir bon, vous aider à concrétiser ce qui vous plaît vraiment. Et je le sens vraiment, j'ai une notion d'introspection, elle est quand même forte en fin de tirage, deux fois l'huile de coupe, ça c'est le retour à soi, c'est aussi le fait de laisser des choses, des situations derrière soi, je vous en reparle après, mais c'est vraiment, là je le sens comme un retour à soi, et vous l'avez deux fois. Plus le jugement qui vous parle de renaissance, de résurrection, là encore de revenir à soi-même, avec deux fois l'hermite qui vous parle d'introspection, vous avez réellement un travail sur vous, les cancers, qui est sans doute entamé, et au travers de circonstances extérieures, que vous êtes amené à gérer, ça vous renvoie à vous-même, à vos vraies aspirations, à qui vous êtes vraiment, pourquoi, pour qui, j'ai réellement envie de me battre, pourquoi, pour qui, j'ai fait tous ces efforts. Et l'idée, c'est quand même de le faire avant tout, pour vous-même, mais dans la bataille, entre guillemets, j'ai envie de dire, vous avez sans doute aussi, peut-être un peu perdu le chemin, ou alors vous ne le voyez pas encore clairement, ce chemin, vous sentez que vous avez besoin d'avancer, de vous battre, pour revenir à vous, pour penser à vous, pour être au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans le bon contexte, sentir que c'est vraiment, c'est vraiment raccord avec qui vous êtes, c'est votre mission de vie, c'est la bonne personne, c'est la bonne situation, bon, mais c'est peut-être pas encore, très très clair pour vous, et votre challenge, c'est précisément, d'entendre, d'entendre vraiment, votre musique intérieure, d'entendre réellement, l'appel, de la bonne personne, de la bonne vocation, avec le jugement, pour ceux qui, à qui ça parle de relationnel, et d'amour, j'ai quand même un deux de couple, avec le jugement, on peut parler de relation karmique, d'être dans une relation spirituelle, forte, le jugement, quand ça vous claironne dans les oreilles, c'est pas pour des prunes, c'est parce que vous avez des choses à apprendre, quand je parle de relation karmique, si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez déjà entendu dire ça, je le précise systématiquement, une relation karmique, ça n'est pas nécessairement fait, pour finir ensemble, sur le mode, ils vécurent heureux, ils yurent beaucoup d'enfants, ça peut, effectivement, mais le but premier, d'une relation karmique, c'est de travailler sur soi, c'est de terminer, de boucler les boucles, qui sont restées en suspens, d'apprendre les leçons, qui sont restées incomprises, c'est de boucler des cycles, c'est de guérir des blessures, c'est d'en finir avec des choses, qui se reproduisaient, des cycles, et des cycles karmiques notamment, des schémas répétitifs, dans le type de relation qu'on avait, ou dans le type de travail qu'on avait, bref, qu'il s'agisse d'une relation karmique, ou même d'un appel de vocation, en fait, on a ce côté, c'est plus fort que moi, ça me dépasse, il y a quelque chose de très fort, l'univers m'envoie des signes forts, et c'est pas fait pour des prunes, que ça vous claironne dans les oreilles, c'est pour que vous puissiez pas passer à côté, donc il y a aussi un côté inconfortable, avec le jugement, sur le moment, quand ça nous claironne dans les oreilles, parce que ça nous pousse dans nos tranchements, on est face à quelqu'un, quand c'est relationnel, on est face à quelqu'un, on se sent à la fois, mais complètement magnétisé, c'est attirant, on a l'impression que cette personne, elle est vraiment faite pour nous, et puis il y a des bâtons dans les roues, on n'arrive pas à s'entendre, c'est du, un coup on s'aime, un coup on se déteste, suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis, on a une notion là, c'est compliqué, et dans les appels de vie, de mission de vie, on a cette notion là aussi, mais en fait, tout ce qui bataille, parce qu'il y a des choses qui vous tiraillent, il y a des choses qui bataillent, soit avec votre environnement, avec votre partenaire, avec la personne que vous avez en vue, avec des collègues de travail, avec l'environnement, bon, extérieurement, je vois bien qu'il y a du conflit, il y a un manque de cohésion, on n'est pas d'accord, ça bouillonne, il y a des moments où on se prend la tête, pourtant il y a quand même une envie commune, d'aller dans la même direction, mais dans la façon de faire, dans les ressources à mettre en oeuvre, dans, pouf, c'est pas facile tous les jours, et ce qui s'exprime extérieurement, c'est aussi le reflet, de ce qui se passe intérieurement en vous, on manifeste, on crée, nous sommes tous les créateurs de notre vie, et on manifeste à l'extérieur, ce qu'on vibre à l'intérieur, quand j'ai un jugement, et un cis de bâton, qui me parle de victoire, de mise en avant, d'avoir pris le dessus, d'être, pour certains, alors c'est vraiment pour certains, ça ne va pas parler à tous les cancers, mais j'ai ici une notion d'appel, de vocation artistique, de se mettre en avant, peut-être dans la musique, dans le chant, bon, c'est peut-être pas que le chant, ça peut être la peinture, ou autre chose, mais certains, on l'appelle d'une vocation artistique, et vous avez, vous avez, ça demande à vous mettre en avant, à vous mettre sous le feu des projecteurs, à faire entendre votre voix, pour ceux, voilà, ça c'était une parenthèse, pour certains, mais plus généralement, pour les cancers, vous avez de toute façon, une mise en avant, le fait d'être dans un, avec le cis de bâton, on prend le dessus, on remporte une victoire, on prend le dessus, sur soi-même, on prend le dessus, sur une situation, on ose faire entendre sa voix, et là, même si c'est pas artistique, j'ai cette sensation, de vous mettre en avant, de faire entendre votre voix, c'est votre plus grande force, de pas vous laisser abattre, de pas vous laisser faire, donc il y a des choses, qui sont, je le sens bien, qui sont un peu, un peu compliquées, extérieurement, qui vous malmènent, c'est pas nécessairement, dans le but, d'être malhonnête, méchant, avec vous, de vous enquiquiner, de vous pourrir la vie, ça peut être un ensemble, de circonstances, qui font que, c'est compliqué, ça vous tiraille, mais une fois encore, l'univers, c'est ce qu'il fait, quand vous avez, le jugement qui sort, ben non, sur le moment, c'est pas nécessairement facile, c'est pas un parcours de santé, le jugement, c'est pas fait pour ça, le jugement, c'est fait pour vraiment, pour opérer une renaissance, une résurrection, pour ramener la vie, pour vous ramener au bon endroit, pour vous ramener vraiment, à votre essence profonde, et quand on s'est égaré, quand on est aveugle, quand on est sourd, quand on n'a pas compris, quand on n'est plus, quand on n'est pas au bon endroit, depuis longtemps, évidemment, que ça nous, que c'est pas confortable, parce que ça va nous amener à quoi, vous avez cette tour en plein milieu, ça va nous amener à de la déconstruction, ça va nous amener à de la remise en question, ça va nous amener à repenser complètement, la façon dont on gérait notre vie, la façon dont on avait envisagé, notre vie professionnelle, la façon dont on avait envisagé, notre vie amoureuse, les relations qu'on avait, notre relation à nous-mêmes, pour commencer, maintenant, c'est quand même une super carte aussi, parce que passer ce moment d'inconfort, où on a des choses à apprendre, et puis c'est pas évident, parce qu'il faut se remettre en question, et il faut souvent opérer de grands changements, quand on a le jugement, mais passer cette phase d'inconfort, on a tout à y gagner avec le jugement, c'est vraiment, une fois encore, c'est de la renaissance, c'est de la résurrection, c'est du renouveau, on est pleinement soi-même, on prend le dessus, on est victorieux, avec le 6 de bâton, on est victorieux, on est fier de soi, et on a une reconnaissance, on est soutenu, par l'entourage, et ça, je sens que vous l'avez en défi, parce que vous n'y êtes pas encore, vous êtes en chemin, vous êtes en train de faire la lumière pour ça, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'étudier, pour que les choses soient plus faciles à l'extérieur, vous êtes en train aussi, de vous remettre en question, de faire cette introspection, pour sentir comment, vous pouvez fluidifier aussi les choses, mais c'est en chemin, et ce n'est pas encore abouti. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, le 2 de coupe, et le page de denier. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'amour. Alors, pour certains, pour ceux qui se sentent concernés, par une situation amoureuse, on vous dit de vraiment privilégier, la rencontre à l'autre, le respect, l'harmonie, avec le 2 de coupe, on est dans une relation, d'égal à égal. Certes, on peut être différent, mais on ne cherche pas, à prendre l'ascendant sur l'autre, on est dans l'écoute de l'autre, on est dans la volonté partagée, de créer quelque chose ensemble, de s'offrir, d'être dans la joie, dans le rayonnement, on est plus en train de chercher, ce qui nous unit, ce qui nous rapproche, que ce qui nous sépare, que ce qui nous divise. Ok ? Donc privilégiez l'harmonie avec la personne, le 2 de coupe, là je sens que ça me parle aussi, et avant tout, d'être en harmonie avec vous-même. Et on a ce page de Denier, qui lui cherche, regardez ce bel arc-en-ciel, si le focus veut bien, ce bel arc-en-ciel, avec ses petites fées autour, de chercher l'harmonie aussi, avec l'entourage, dans vos interactions, de la vie de tous les jours, dans tout ce que vous avez à gérer, quand bien même, c'est avec l'employé, l'employé de la banque, qui vous reçoit pour tel projet, telle chose que vous avez à gérer, c'est de privilégier aussi, un rapport harmonieux, sain, quand bien même, vous êtes dans une situation, où c'est compliqué, où vous êtes fatigué, et où, bon, toutes les personnes que vous allez avoir sur votre chemin, privilégiez des échanges qui vont être avec le sourire, qui vont être avec écoute, avec respect de l'autre, avec harmonie, avec chaleur, cherchez l'entraide, la réunion, sur quoi on peut être, sur quoi on peut s'entendre. Félicitez-vous aussi, félicitez-vous vous-même, félicitez l'autre personne, il y a une idée de se, de trinquer ensemble, d'être, de partager, de partager une joie, de reconnaître, de reconnaître ce qui a été accompli, de reconnaître, les trésors aussi, qu'on a entre les mains. Ce page de Denier pose la question, comment je m'y prends, concrètement, dans le matériel. Alors, dans le matériel, comment je m'y prends avec l'argent, comment je m'y prends avec les choses avec lesquelles je dois composer, les choses de la vie active, les choses concrètes. Mais c'est également comment je m'y prends concrètement en moi, dans mes valeurs, dans mes interactions, dans mes comportements, comment je m'y prends pour être en harmonie avec les autres, comment je m'y prends pour être en harmonie avec moi-même, comment je m'y prends pour dialoguer sur un autre mode, pour peut-être changer mes comportements, pour adoucir quelque chose, comment je m'y prends pour découvrir, pour apprendre, pour faire la lumière sur ce que j'ai besoin d'éclairer, comment je m'y prends pour arriver au bout aussi, parce que vous êtes en train de tenir bon, de mobiliser des forces pour avancer, donc ça c'est très bien, mais comment je m'y prends aussi pour garder à travers ce chemin qui mobilise quand même beaucoup mes ressources et mon énergie, comment je m'y prends pour garder un équilibre harmonieux dans mon cœur, dans mon ressenti, pour m'offrir aussi des moments où j'ai comme une bulle de vacances ici, où certes je ne lâche pas l'affaire, je tiens la distance, mais je m'octroie aussi des moments où je respire, je prends une pause, je partage, je suis fou, je souffle, donc toutes ces questions, toutes ces questions que vous vous posez, mais en même temps, on est vraiment dans la matière avec le page de denier, tout ce que vous mettez en place d'apprentissage et de tester des nouvelles façons de faire pour aller vers cette harmonie en vous-même, avec votre partenaire, avec vos amis, votre famille, avec votre entourage, d'être dans une forme d'intimité sereine, où on se comprend et où on se soutient, continuez ça, ok ? ce que l'univers vous invite à lâcher, vous avez la tour et la tempérance, alors la tour c'est vraiment la remise en question, c'est le fait, la tour c'est le chaos, c'est le bouleversement, c'est un changement, mais alors un changement rapide, soudain, quand je vois des énergies là, lentes, le message qui quand même est sur toute la ligne de tenir bon, d'avancer lentement, tranquillement, et de ceux qui sont tentés de révolutionner les choses, trop vite, trop tôt, un coup de baguette magique, allez hop, ras le bol, j'en finis, j'en finis vite, vite, vite avec quelque chose pour me lancer dans autre chose, sans faire de compromis, parce que la tempérance elle nous parle d'équilibrer les choses, ça c'est une énergie lente, donc j'ai l'impression qu'il y a deux messages, il y en a certains d'entre vous, certains, certaines d'entre vous, qui sont tentés d'aller plus vite que la musique, et de vouloir tout révolutionner d'un coup, peut-être tout lâcher d'un coup, poser votre démission sur un coup de tête, pour aller vers une autre voie, maintenant, étant donné que vous l'avez en challenge, ça serait prématuré, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas mûr, est-ce que véritablement, c'est votre vraie mission de vie, votre vraie voie, vous avez des choses à apprendre, et des choses à découvrir, donc vous précipitez à vite laisser l'ancien, pour entamer du nouveau, alors que vous n'avez pas appris encore tout ce que vous avez besoin de découvrir, ça ne serait pas un bon calcul, ne pas vouloir faire de compromis, ne pas vouloir guérir aussi ce qu'il y a besoin de l'être, parce qu'il y a peut-être une introspection à faire, et puis une guérison à opérer en vous, une harmonie à retrouver, quelque chose à poser tranquillement, la tempérance mal aspectée, elle, elle ne cherche pas à faire de compromis, c'est comme ça, et puis c'est tout, on est fermé à la communication, j'en fais qu'à ma tête, je mets un gros coup de balai, un gros coup de changement, et hop, on n'en parle plus, pour ceux qui seraient tentés d'aller vite dans cette énergie-là, là j'ai la sensation qu'on vous dit, aller de l'avant, oui, mais peut-être pas faire tout, s'écrouler tout de suite, vous avez quand même, vous avez besoin de, de trouver sans doute une, comment dire, j'ai l'impression que si vous, si vous quittez trop vite, si vous lâchez trop tôt, si vous opérez un gros bouleversement trop vite, il y a quelque chose de vous-même qui va vous échapper dans la situation, et qui va faire que vous allez, je le ressens plus là comme un, comme un ras-le-bol, pour certains de vouloir aller trop vite à déconstruire, parce que, parce qu'on est fatigué, et plus tôt j'en aurais fini, mieux ça sera, mais si l'univers, je vous disais, le jugement au départ, c'est inconfortable, si l'univers vous, voilà, vous malmène un petit peu, vous met des contraintes dans les pattes, évidemment que c'est tentant de vouloir en finir vite, parce que c'est inconfortable, mais c'est aussi parce que vous avez des choses à apprendre, donc n'allez pas trop vite à vouloir tout révolutionner. Inversement pour d'autres, ce qui est challengeant pour vous, c'est d'opérer une forme de remise en question en vous, et d'être précisément dans l'énergie inverse, c'est-à-dire de vouloir à tout prix ménager la chèvre et le chou, dialoguer, négocier, pour essayer de faire tenir debout un truc qui, de toute façon, est déjà en train de se casser la figure. Mais vous refusez, vous refusez que ça se casse la figure, et vous êtes encore en train de, peut-être, un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, avec ce deux de denier-là. Et il y en a certains qui ont du mal à, à accepter que, bon, bah il faut, il faut aussi, il faut aussi laisser les choses, les choses se faire d'elles-mêmes. Et s'il y a quelque chose qui, qui fonctionne pas, c'est compliqué. Alors oui, il faut tenir bon, mais tenir bon pour les bonnes raisons, tenir bon pour vous, tenir bon pour vraiment revenir à vous-même, pour être sur votre vraie voie. Pas tenir bon simplement parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, et il y a quelque chose de rigide dans la tour, de rigide au niveau des idées, de rigide parce que c'était des habitudes, parce que ça fait longtemps qu'on fonctionne de la même façon. Et pour certains, vous avez, vous préférez essayer encore, de négocier, d'arrondir les angles, peut-être d'étouffer, justement, votre petite voix à vous pour essayer de sauver un truc qui, au bout du compte, quand même, vous a enfermé pendant longtemps. Et là, il serait temps que, il serait temps que ça s'arrête pour que vous puissiez pleinement revenir à vous-même et vous exprimer pleinement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Je sens qu'il y en a certains, c'est la première option et il y en a d'autres, c'est la seconde. j'ai de toute façon, une notion ici de transformation en plein milieu de votre tirage. Couplé au jugement et le 8 de coupe en résultat, la transformation, elle est avant tout pour vous, pour vous retrouver, vous, avec la bonne personne, avec le bon projet, avec la bonne mission de vie, avec le bon travail, avec la bonne vocation, mais de vous retrouver, vous. Ok ? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le 5 de bâton et le cavalier de bâton. Le focus, voilà. Beaucoup de bâton, beaucoup de feu, beaucoup de détermination, beaucoup de dynamisme. Alors oui, ça fait un peu des bulles. Avec le 5 de bâton, ça tiraille. Je vous en ai déjà un peu parlé, ça peut être des conflits, des tiraillements, on n'est pas d'accord, ça manque de cohésion, ça peut être avec l'extérieur, avec l'entourage, où chacun y va de son point de vue, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on devrait plutôt faire comme ça, comme ci, bon, c'est pas, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir de la ritue, les choses ne sont pas simples avec l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement que des proches, ça peut être l'extérieur en général. Vous avez envie de développer, par exemple, un projet professionnel, et alors, à chaque fois que vous avez une étape supplémentaire à poser, systématiquement, vous avez une administration qui vous dit, ah, bah oui, mais non, parce qu'en fait, il manque telle pièce au dossier, et puis telle autre personne qui va vous dire, ah, mais non, mais c'est dommage, vous auriez dû faire une formation d'abord pour ça et pour ça, parce que maintenant, vous ne pouvez plus prétendre à tel droit. Bon, c'est, je sens que là, on ne vous facilite pas la tâche à l'extérieur, mais c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Ce qu'il y a de bon dans le 5 de bâton, c'est que même s'il y a de la rivalité ou de la compétition, ça invite à se surpasser. Et avec le cavalier de bâton, qui lui, va de l'avant, lui, il se lance, il est vraiment dans l'action, il est hyper déterminé. Avec lui, c'est, bon, je me lance d'abord, et puis, et puis on verra les détails après. Ça ne veut pas dire qu'il a réfléchi à rien, mais c'est l'action qui prime, la motivation qui prime, le fait de se faire plaisir, on est dans la passion, on est dans le feu, on est dans le, je veux y aller, parce que je sens que ça me parle, il faut que je le fasse. Donc là, j'ai une notion d'être, de ne pas vous laisser abattre par les circonstances extérieures qui peuvent être compliquées, de ne pas vous laisser abattre non plus par vos propres tiraillements intérieurs, parce que ça, ça peut être des conflits aussi en vous-même, d'avoir des envies différentes, de ne pas vous sentir vraiment raccord avec vous-même, j'y vais, j'y vais pas, je fais ça, mais oui, mais j'ai aussi envie de ça, et puis j'ai aussi envie de ça, mais je peux pas tout faire en même temps, ça vous pousse à vous dépasser. Donc, dépassez-vous, et vraiment, bougez, allez de l'avant. Les bâtons, je les retrouve, aussi en force, même si c'est compliqué, même si ça vous demande encore de puiser dans vos forces, dans votre énergie, c'est pas pour des prunes aussi, qu'on vous invite quand même aussi, à comment je m'y prends, pour que ça soit plus harmonieux, et j'avais cette notion là, de prendre des pauses, de vous aérer, de faire en sorte de recharger aussi vos batteries, pour tenir la distance, parce que vous avez vraiment besoin d'avancer, de poser des actions, d'être motivé, d'être déterminé, je sens que vous avez besoin aussi de vous mettre en avant. accueillez ça, et décryptez ça, de la façon dont ça vous parle le mieux dans votre situation, vous vous la connaissez mieux que moi, mais j'ai une notion ici, de vous montrer, de vous mettre en avant, de peut-être faire entendre votre voix, dans quelle mesure, vous aviez aussi un peu, je vous en parlais, un peu ménagé la chèvre et le chou, pour préserver l'harmonie, de peur que si vous suiviez vraiment votre voix, vos envies, si vous vous mettiez davantage en avant, dans quelle mesure vous aviez peur, je ne sais pas, d'écraser les pieds de votre partenaire de vie, que ça soit mal perçu par l'entourage, et j'ai l'impression que vous avez, pour certains, vous avez étouffé une part de vous. Mais là, on vous demande vraiment de regarder cet homme-là, on bombe le torse, on se redresse, et puis on y va, alors c'est encore un peu challengeant pour vous, mais on y va pour ça. Ok ? Et là, c'est non seulement je fais entendre ma voix, mais je suis observé, je suis vu, je suis reconnu, je suis soutenu, je suis encouragé. Alors vous avez peut-être aussi l'impression qu'on ne va pas vous accueillir pleinement à votre juste valeur, qu'on ne va pas vous... C'est peut-être juste une impression, est-ce que vous avez essayé ? Pour ceux qui n'ont pas essayé, actez, allez-y, mettez-vous en avant. Pour ceux qui ont effectivement déjà essayé d'aller de l'avant, de se mettre en avant, de faire entendre leur voix et que ça n'a pas été bien reçu, au lieu de vous laisser étouffer par ça, que ça vous donne la niaque de continuer et de vous surpasser. là, j'ai l'idée aussi que pour ceux qui se sentent enfermés, enfermés dans une situation, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être dans votre couple, ça peut être par rapport à votre structure familiale, mais enfermés dans un environnement avec des personnes autour de vous qui de toute façon passent leur temps à jamais être d'accord et pendant qu'on fait des réunions interminables pour savoir si on va faire tel truc avant tel autre et au final on n'arrive jamais à se décider. J'ai l'impression qu'on vous conseille aussi de laisser les autres se prendre la tête entre eux et puis vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer pendant ce temps-là ? On va dire écoutez, moi j'ai toujours envie de faire éventuellement si ça vous parle, j'ai toujours envie de mener de toute façon ce projet à bien mais quelque part avec ou sans vous, avec ou sans vous, moi j'y vais. si vous n'arrivez pas à vous décider si c'est parler pendant des heures pour se crêper le chignon et pour se prendre la tête et au final pour pas que ça soit constructif, pour pas qu'on ait au bout du compte on n'a rien à fêter, on passe notre temps à tourner en rond. Alors, faites ce que vous voulez de votre côté mais moi, moi j'y vais. Le côté tête de fil. Peut-être que pour certains vous avez besoin dans un côté équipe qui a du mal à fonctionner, vous avez peut-être besoin de vous mettre en avant et de devenir aussi une forme d'inspiration pour les autres. On va dire bon, je ne sais pas, je n'en sais pas plus que vous, moi aussi j'ai des choses à découvrir, moi aussi j'ai des choses à apprendre, ce que je sais en revanche c'est que ce n'est pas en étant sans arrêt dans le débat d'opinion et en se prenant la tête les uns avec les autres que ça va être productif. Donc, moi j'y vais, j'avance, je pose des actes, je me demande comment faire, comment faire pour que ça soit le plus harmonieux possible maintenant, bon, un pas après l'autre et puis, si vous avez envie de me suivre, suivez-moi, faites bien comme vous voulez et ça peut être aussi une façon de motiver les autres et d'insuffler de la cohésion là où ça en manque. Quoi qu'il en soit, en résultat, deux fois le 8 de couple, je vous parlais de retour à soi, le 8 de couple c'est déjà de vous choisir vous en priorité, c'est pour ça aussi que j'ai cette notion d'y aller, de laisser l'extérieur se prendre la tête s'il a envie de se prendre la tête mais que ça ne vous freine pas et de vous mettre en avant et de le faire d'abord pour vous. Après, on vous reconnaît, on ne vous reconnaît pas, on vous suit, on ne vous suit pas, ça c'est autre chose mais à partir du moment où vous, vous faites les choses pour vous parce que vous, ça vous plaît, ça vous motive, vous êtes passionné, vous sentez que vous êtes au bon endroit et que c'est juste pour vous, faites-le. Et en résultat, c'est vraiment ce que j'ai avec le 8 de couple, c'est je décide de toute façon d'écouter mon intuition et d'aller de l'avant et d'aller avant tout vers moi-même. Avec le 8 de couple, on a une notion aussi de quitter, de laisser derrière soi. Ce n'est pas laisser derrière soi nécessairement des choses désagréables, au contraire, on avait 8 coupes, avec les coupes, on est dans l'émotionnel, quand on en a 8, on a déjà beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction. Mais on a cette idée avec le 8 de couple que bien sûr que ça fait longtemps que j'ai toutes ces coupes dans mon environnement et c'était génial. Mais ça n'est plus suffisant. Je sens que j'ai envie de plus. J'ai envie d'ailleurs. J'ai envie de ma 9e couple, j'ai envie de ma 10e couple. Je veux plus. Donc pour certains, vous étiez dans du... Ça peut être au boulot, ça vous a satisfait pendant longtemps, mais là, c'est plus suffisant. Vous avez besoin de quelque chose de plus. Relationnellement avec votre partenaire, il ne s'agit pas nécessairement de laisser le partenaire en plan, mais de choisir au sein de cette relation, il y a quelque chose qui n'est plus suffisant. Vous avez besoin aussi dans quelle mesure vous vous étiez peut-être aussi oublié dans un côté un peu ronronnant de 8 de couple où c'est génial, on est bien ensemble, on vit des choses, c'est sympa, on est en recherche d'harmonie, tout ça, très bien. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu perdu de vue, un peu oublié dans l'histoire ? Vous avez peut-être un peu oublié de vous mettre en avant aussi dans l'histoire, vous avez peut-être préféré toujours privilégier la négociation, l'harmonie, etc., pour ne pas remettre en question, pour ne pas bouleverser la structure établie, et au final, vous êtes en train de vous réveiller en disant, bon, et mes aspirations à moi, elles sont passées où là-dedans ? Et là, même si c'est un peu challengeant, je les retrouve et j'y vais, j'y vais, je ne peux plus faire autrement, le jugement, là, ça appelle trop fort. J'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de revenir à moi, et si je dois laisser plus ou moins des choses, des gens derrière moi pour vraiment me retrouver, me faire plaisir et être dans un total épanouissement, eh bien, en résultat, oui, je le fais. Alors là encore, c'est pas sur un coup de tête qu'il faut opérer ce genre de transition. Se remettre en question, oui, bien sûr que ça parle de remise en question, mais sentez ce qui est avisé, d'accord ? On est vraiment dans un examen lent, judicieux, très avisé de la situation avec l'ermite. On ne fait pas n'importe quoi, ok ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Le gardien de la prospérité, une jolie carte pour ponctuer tout ça. C'est le roi de denier, avec le roi de denier, on est dans la stabilité, on est dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui pose les choses, alors lui, quand il investit, quand il décide d'aller de l'avant, c'est vraiment très réfléchi, il a un business plan, il sait que ça va être solide, que ça va être durable, c'est pas un coup de tête où on fait n'importe quoi. On vous dit, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors prenez ce qui résonne pour vous là-dedans, mais moi ce que je retiens, c'est vraiment cette notion très sage, très posée, avec l'ermite, où bien sûr qu'on avance, bien sûr qu'il y a du mouvement, du changement, et un changement quand même profond pour vous, mais tout ça, ça va vers le meilleur et c'est maîtrisé, on ne fait pas n'importe quoi. Et si vous, vous vous sentez un peu dans le brouillard, cette carte, elle m'indique, je vous disais avec l'ermite, tournez-vous vers quelqu'un de sage, de réfléchi, qui sait, qui saura vous aider, vous guider. Vous avez cette personne là aussi, pragmatique, qui va vous éclairer pour faire les bons choix. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada